Entre nos cultures La Rochelle fut la première ville de France à rassembler un patrimoine sur le sujet de la traite négrière. Ainsi, elle a ouvert le musée du Nouveau Monde consacré à la mémoire. Depuis, les historiens rochelais ont en fait leur objet d'études et le nombre de commémorations et d'actions de mémoire s'enchaîne. Ainsi, aujourd'hui, le mois des mémoires. Michel Crépeau l'avait voulu quand il a ouvert le musée du Nouveau Monde. Qui est un musée qui, à mes yeux, présente assez fortement la partie américaine, canadienne. Mais dans laquelle il y a aussi, bien sûr, l'histoire africaine et l'histoire de l'esclavage et des îles. Et donc, voilà cette démarche. Et dans la prolongation de ce travail, avec ensuite la mise en place de la statue de Toussaint-Ouberture, ça avait fait un peu polémique à l'époque, je me rappelle. Quand il avait fait gérer, il y a lieu parce que c'était une commande de Maxime Bonneau. Et on avait choisi le lieu. Et je pense qu'on a eu raison. Et puis maintenant, c'est une nouvelle étape avec ces plaques de rue. Alors certains nous disaient, il faut retirer les plaques de rue. Parce que, et portent des noms de gens qui viennent pratiquer l'esclavage directement, indirectement, ou des noms de navires, ou des noms d'armateurs, n'ont notre volonté de rester sur cette ligne, de faire connaître. Et moi, je veux remercier tous les historiens, et tous ceux qui travaillent sur les notions de mémoire, parce que c'est un travail exigeant qui exige d'aller voir les pièces, d'aller voir les documents, ceux que nous avons ici dans les archives municipales. Vous nous en avez montré, c'est fort intéressant qu'autre jour. Voilà. Tout ce qui est présenté dans nos musées, mais aussi le travail des universitaires, des chercheurs. Entre nos cultures.